Bonjour les filles, bienvenue à votre carte ABC du mercredi. Aujourd'hui, je vous montre une technique pour montrer votre beau papier à motif, pour utiliser votre papier à motif sur des cartes simples. Alors, si vous ne connaissez pas la technique ABC, vous pouvez, dans un des deux coins, vous allez voir apparaître une fiche avec un lien qui va vous expliquer ce qu'est une carte ABC. Mais en attendant, voici ce que nous allons confectionner aujourd'hui. Vous allez adorer cette technique-là. Elle s'utilise avec n'importe quel papier à motif que vous avez fait vous-même ou que vous avez acheté. Pour commencer, vous allez avoir besoin d'un carton A à motif que vous allez venir couper pour le séparer en deux. Alors moi, toutes les cartes que j'avais confectionnées au départ dans les modèles, avaient été coupées à peu près au centre. Le but d'une carte ABC, c'est de ne pas calculer. Alors, je pourrais venir couper à peu près au centre, mais là, je vais faire exprès. Je vais venir me défaser d'un côté, simplement pour vous montrer que la technique s'adapte facilement avec votre inspiration du jour. Je me retrouve donc avec deux pièces du même papier à motif. Mais la magie avec Stampin' Up, c'est que les papiers à motifs sont réversibles. Alors, à moi de choisir de quelle façon je veux avoir mes papiers à motifs. Alors, je vais mettre le plus foncé en bas pour mettre le plus lourd en bas, je dirais. Et ensuite, je n'ai qu'à venir choisir sur quelle couleur de carton de base je préfère ma carte. Alors, je vais y aller sur du rose. Au départ, j'étais allée sur du blanc. Mais élargissez votre champ d'intérêt, je dirais, en termes de carton de base en scrapbooking. Vous savez que chez Stampin' Up, tous les cartons unis s'agencent parfaitement avec les couleurs d'encre et les couleurs des papiers à motifs. Alors, quand vous achetez un papier à motifs, on vous donne exactement la couleur. C'est ce qui fait la renommée chez Stampin' Up, en plus de la qualité de ses étendres, de ses tampons. C'est sa coordination facile de couleur. Alors, avec un seul format A de papier à motifs, je me retrouve avec une belle base que je vais venir décorer. Alors, j'avais déjà pré-confectionné plein d'embellissements que je m'étais dit que j'utiliserais soit en scrapbooking ou en carterie. Alors, je suis simplement venue ajouter un petit félicitation au centre. Alors, pour vous montrer que la technique s'utilise autant centrée que décentrée, vous allez réussir à faire des super belles cartes. Une fois que c'est confectionné, ça ne s'arrête pas là. Vu que c'est une technique qui est très facile, vous allez pouvoir en faire en série. Prendre un papier à motifs, le couper en 72 pièces, si vous voulez, pour vous retrouver avec une panoplie de cartes. Alors, Stampin' Up vend des belles boîtes translucides, parfaites pour mettre 4 à 5 cartes, tout dépendant de la complexité de vos cartes. Alors, moi, j'en ai pris 4. 1, 2, 3, 4. Je viens prendre l'enveloppe de la dernière pour la mettre sur le dessus. Question d'avoir quelque chose d'uni. Et je peux venir simplement glisser le tout dans mon enveloppe. Quand je vous parlais de ma boîte d'embellissement, j'aurais juste à venir piger un embellissement dans ma boîte, venir le coller avec de l'adhésif double face sur ma boîte, et j'aurais un beau cadeau à donner, autant une altesse, un professeur, quelqu'un qui nous rend service. Alors, si vous avez aimé la technique d'aujourd'hui, venez m'écrire un petit mot juste ici en commentaire. Sinon, pour commander le matériel Stampin' Up partout au Canada, vous pouvez me rejoindre sur mon site web à carterieartisanale.com. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On se revoit vendredi prochain pour une petite technique WOW en 2 minutes. Au revoir!